Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de sa bouche sur les marchés et j'ai le plaisir de retrouver sur le plateau Thibaut Dufayet directeur général de Faxiam Biotech qui lance actuellement une augmentation de capital bonjour Thibaut bonjour Laurent bon Faxiam je le répète biotech issue du rapprochement de ferricidès et héritech spécialiste de la phagothérapie bien les phages si vous ne le savez pas ce sont ces virus qui s'attaquent aux bactéries et qui pourraient bien répondre aux problèmes de l'antibiorésistance Thibaut ça c'est pour la science derrière Faxiam mais on s'en a déjà parlé il n'y a pas longtemps mais à l'occasion d'un journal des biotech qu'on a mis en lien de cette vidéo vous pourrez faire le point complet sur l'actualité notamment clinique de Faxiam et aussi de ce qui s'est passé depuis le rapprochement entre ferricidès et héritech du coup on va rentrer directement avec vous Thibaut dans le vif du sujet cette augmentation de capital d'environ 10 millions d'euros je précise qu'elle est ouverte jusqu'au 25 juin prochain inclus et Thibaut à la lumière de nos échanges de la dernière fois je suis sûr qu'au moins une partie de ce montant va servir à cette étude clinique globale de phase 2 baptisée Gloria dans le traitement des infections des prothèses ostéo-articulaires par le staphylococque d'enrées c'est cette étude globale dont vous nous aviez dit combien elle était stratégique pour Faxiam ? Absolument Laurent donc l'utilisation des fonds de cette opération que nous lançons effectivement cette semaine a vocation à financer d'une part notre fonds de roulement mais d'autre part surtout d'accélérer notre développement clinique et notamment assurer le lancement et la conduite dans une première étape de cette étude globale Gloria dont je rappelle qu'elle est première étude de la phagothérapie et de l'infection ostéarticulaire à la fois aux Etats-Unis et en Europe. Peut-être l'occasion justement pour les gens qui n'auraient plus en tête de rappeler l'importance de cette indication et le côté on a dit stratégique pour Faxiam ? Oui on avait un petit peu évoqué ce point donc c'est une indication absolument stratégique pour nous pour plusieurs raisons c'est une indication dont l'attractivité est importante il y a un enjeu médical élevé aujourd'hui le traitement de référence est relativement oui est inefficace de l'ordre de 50-55% c'est ce qu'on appelle un débridement une forme d'opération chirurgicale et aujourd'hui les traitements actuels ont un coût pharmacoéconomique important donc il y a un vrai enjeu d'attractivité. La deuxième chose c'est que c'est une indication pour laquelle nous avons obtenu il y a maintenant deux ans ce statut réglementaire d'AAC qui est spécifique à cette indication et qui nous permet d'être éligible à un accès précoce donc qui permettrait potentiellement d'envisager des premières ventes fin 2027 début 2028. Troisième élément qui est quand même très important c'est que c'est une indication pour laquelle nous avons une position compétitive très forte nous nous sommes confrontés à une concurrence de deux biotech américaines qui sont qui ont 18 à 24 mois de retard par rapport à nous dans cette année beaucoup moins avancé et je dirais que le dernier point qui est aussi important c'est que dans cette indication nous avons traité la majorité des patients compassionnels vous savez nous avons traité plus d'une centaine de patients pour lequel on a démontré un bénéfice clinique 50% d'entre eux sont dans cette indication donc c'est une indication dérisqué et c'est bien pour ça que nous avons fait le choix de cette indication parce que nous nous considérons que pour la phagothérapie c'est probablement l'indication pour laquelle nous pouvons obtenir un enregistrement le plus rapidement et de façon la plus dérisquée. Très clair on pourrait presque rajouter Thibault un quatrième élément le côté un petit peu technique de l'injection locale où là aussi les phages vont être directement au contact de la bactérie et où ils ont peut-être plus l'occasion encore qu'ailleurs de montrer leur efficacité. Oui alors c'est un élément un peu plus technique mais vous avez absolument raison c'est aussi cette indication est justifiée par la nature de l'administration comme vous l'avez rappelé locale donc lors de cette chirurgie le virus est mis au contact de la bactérie donc on a la garantie du déclenchement de ce mécanisme d'action qui va induire la destruction de la bactérie voilà et c'est aussi pour ça qu'on a fait le choix de cette indication par rapport à d'autres voies d'administration plus complexes comme les voies intraveineuses qu'on est en train d'investiguer dans d'autres indications mais c'est un élément important. Élément important on en est pas la dernière fois lancement de l'étude qui était prévu tout début 2025 avec des premiers résultats forcément je brûle les étapes qui pourraient être communiquées dès qu'elle date à peu près. Alors aujourd'hui effectivement on parle d'un lancement tout début premier trimestre 2025 avec des résultats attendus au deuxième semestre 2026. C'est une étude d'une centaine de patients donc aujourd'hui on travaille à différents scénarios pour optimiser et essayer de réduire le délai et donc on se donne aussi l'opportunité d'envisager de travailler avec plus de sites en plus de pays en en fonction de la marge financière dont on disposera. Bon on va voir donc peut-être des ajustements à faire en cours de route. Question importante finalement aussi quel horizon financier vous confère cette opération dans les différents stades de réussite si je puis dire ? Alors si on fait l'hypothèse d'une augmentation de capital atteinte à 100% donc à hauteur de 10 millions. Donc on a un cash runway aujourd'hui jusqu'au mois de mars 2025. Oui on rappelle qu'en plus elle est en grande partie sécurisée cette augmentation de capital Thibault. Oui absolument. Elle a été sécurisée à 75% et c'est un élément très important. Grâce à nos actionnaires historiques il y a de nouveaux investisseurs institutionnels et notamment on peut souligner aussi l'intérêt d'un nouvel investisseur stratégique qui est l'EPIC BPI France qui agit au nom de l'État. Oui. Dans le cadre d'une convention avec un véhicule qui s'appelle French Tech Souveraineté. Voilà et donc pour nous c'est le gage aussi d'une confiance forte qui nous engage et qui est vraiment à la hauteur de la mission que nous menons face à la montée de la résistance aux antibiotiques. Bon et Thibault cette augmentation de capital elle se fait je le rappelle avec maintien du droit préférentiel de souscription dans un contexte il faut bien se le dire qui est un peu chahuté en bourse depuis une semaine avec une baisse généralisée. des valeurs biotech mais pas que d'ailleurs. Quel message peut-être de confiance ? Vous avez envie de passer aux actionnaires investisseurs de Faxiam qui nous regardent aujourd'hui ? Je pense que depuis sa création Faxiam a réalisé des avancées significatives et s'affiche maintenant comme je dirais un leader mondial dans la phagothérapie qui est une vraie référence qui est devenue une technologie elle-même de référence dans la lutte face à la résistance aux antibiotiques. Donc ça c'est un premier point. Deuxième élément, j'y suis revenu déjà à plusieurs reprises, l'étude Gloria et donc cette première étude globale de phase 2 Europe-États-Unis dans la phagothérapie, dans cette indication osteoarticulaire qui nous permettrait d'obtenir une preuve de concept et probablement permettrait à Faxiam d'être la biotech qui permettrait de marketer les phages à horizon 2027-2028 qui serait la première biotech. Un élément important aussi que je voudrais qu'on retienne c'est que cette opération elle est sécurisée. Elle est sécurisée à 75% grâce à nos actionnaires historiques et on a souhaité à les associer aussi au travers de ce maintien du DPS mais également de nouveaux investisseurs. Un investisseur important qu'on en parlait tout à l'heure qui est effectivement l'EPIC BPI France. Alors voilà, nous serions ravis avec tous nos collaborateurs avec Faxiam, c'est de pouvoir compter sur votre support pour participer à cette opération et nous accompagner notamment dans la consolidation de cette technologie de souveraineté à l'échelle nationale et européenne dont on a besoin face à ces enjeux de santé publique qui sont déterminants. Alors pour tous les actionnaires qui pourraient être intéressés, je les invite à visiter notre site Faxiam.com où ils trouveront tous les détails de l'opération. Bon voilà et on mettra bien sûr le lien dans cette vidéo. Merci beaucoup Thibault pour ces explications. Merci Laurent. Et je rappelle, si vous souhaitez souscrire à cette augmentation de capital avec maintien du DPS, elle est ouverte jusqu'au 25 juin prochain avec un prix de souscription de 2 euros par action nouvelle et une parité de souscription de 5 actions nouvelles pour 6 actions existantes. Ça bouge sur les marchés, c'est fini pour aujourd'hui mais on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501